Yvonne, vous nous disiez tout à l'heure que de nombreux artistes célèbres, écrivains, peintres, encore musiciens, ont été des enfants pansements. Van Gogh, Dali, Beethoven et bien d'autres, Camille Claudel. Van Gogh, par exemple, devait tous les jours pratiquement passer devant la tombe de son frère, qui était né juste un an avant lui, et qui s'appelait comme lui Vincent Van Gogh. Donc il avait en face de lui la tombe, parce que son père était pasteur, et dans le cimetière du presbytère, il y avait la tombe de son frère. Et ensuite, il disait une phrase qui révèle combien il est vivant à la place d'un mort. Quand il a eu une relation magnifique avec son frère Théo, qui est venu bien après, une relation fusionnelle, il disait que c'est beau de voir un frère qui marche et qui est vivant. Donc vous voyez la problématique de l'enfant mort, Beethoven pareil, il avait son frère Ludwig qui est mort avant lui, donc pour lui, rien de tel qu'une oeuvre pour devenir vivant. Et l'hymne à la joie de Beethoven, où il dit finalement, je dis ça en allemand parce que je connais bien, mais toutes ces fratries, vous voyez, tout ce rassemblement de la fratrie, c'est comme s'il voulait que tous ses frères et ses soeurs, parce qu'ils étaient sept, soient vivants. Et alors, Salvatore Dali disait volontiers, il a eu aussi quelqu'un de mort avant lui, il disait que tout son humour, tout sa manière d'être original, c'était sa manière à lui d'être vivant. Son art, c'était une manière d'être en vie. On a une forte, forte besoin d'identité, on voit la forte identité de Dali, et puis on a tellement besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu plus ou moins consciemment, et donc ces artistes vont avoir force création pour être sûr qu'on les aime, qu'il y a un public, qu'il y a des admirateurs. Et aussi de rester immortel, de laisser une trace d'immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada